Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, souvenez-vous, j'avais testé un casque ou des écouteurs, je ne sais pas comment trop on pourrait le dire, parce que ça fait le tour de la tête, à conduction osseuse. Donc, ça conduisait le son par les os. D'ailleurs, je l'ai ici sur le côté. C'était ce truc-là. Et je me suis dit, bon, on va essayer de trouver quelque chose de moins cher dans le même système. J'ai trouvé ceci chez Soundpeats, une marque que j'ai déjà testée et qui fait souvent des petits trucs pas chers. Ça s'appelle le Soundpeats Run Free Lit ou Lite, en fonction de comment vous préférez appeler ça. Est-ce que c'est vraiment de la conduction osseuse ou c'est différent ? Vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, après ce petit déballage, comme vous avez pu le remarquer, on est sur un cerceau qui fait le tour du crâne. Alors, ça vient contourner les oreilles, ça vient devant les oreilles. Donc, non, ce n'est pas de la conduction osseuse. On va avoir ce petit haut-parleur qui vient se mettre devant le conduit, mais ça ne rentre pas dans le conduit. Donc, pour les sportifs, aller courir en rue, etc., etc., ça devient déjà beaucoup plus sécurisant. Au niveau design, bon, là, on est clairement sur du plastique. Ça pourrait faire même un peu cheap. Vu le prix, on est à moins de 40 euros. Ça fait un petit peu cheap, les plastiques, oui. Et pourtant, c'est assez sympa. Parce que j'ai envie de dire que pour moins de 40 balles, le confort, il est quand même présent. Ça ne fait pas mal autour de l'oreille, ni derrière le crâne. Et pourtant, j'ai une grosse tête. Et ça ne fait pas mal sur l'oreille quand il vient se poser. Donc, déjà là, c'est déjà très, très bien. Alors, j'ai un peu galéré à enlever. Mais sinon, pour la charge, c'est caché derrière un petit caoutchouc. Et c'est de l'USB type C. On est sur de l'IPX4. Donc, ça résiste au vent, à la poussière, à la sueur, un peu à la pluie aussi. Donc, c'est déjà très, très bien. Pas de tactile. Cependant, à moins de 40 euros, on va retrouver des boutons plus, moins et un bouton central. Et tout va se commander selon certaines commandes à ce niveau-là. On va retrouver le PS de Soundpits. Donc, voilà. On est sur un design assez simple avec des plastiques un peu cheap, c'est vrai. Mais, voilà. On ne va pas trop critiquer pour le prix que ça coûte. Je même trouvais que c'était assez sympa pour certaines petites choses. Au niveau des specs, on va vite faire le tour. Vous avez déjà compris, c'est quelque chose de pas cher. C'est la petite vidéo du lundi. On va retrouver tout d'abord trois codecs LDAC, AAC, SBC. Une taille de haut-parleur de 16,2 mm. Donc, là, on est dans une normalité. Deux micros, un micro par oreille pour le bruit environnant lorsque vous passez des appels ou que vous demandez quelque chose à l'assistant parce que, oui, il est compatible avec les assistants et ça, c'est assez sympa. Là où il y a vraiment quelque chose de très sympa, je vous en parlais juste avant, une recharge par USB type C. Là, c'est vraiment cool. Mais le truc très, très sympa, c'est le Bluetooth 5.3. Et oui, pour l'économie de batterie, ça, je trouve que c'est franchement top. Et en plus de ça, il a une petite portée d'environ 10 mètres. Donc, j'avais laissé mon téléphone posé sur le bureau à une dizaine de mètres. Je captais encore la musique. Ça, c'est très important. Même si on passe un appel, vous savez qu'on se balade, etc. Ça, c'est cool. Maintenant, une chose qui est cool aussi, il y a une application, Soundpeats. C'est nouveau. Depuis un petit temps, ils ont mis cette application où vous allez avoir différents réglages. Le Gaming Mode parce qu'il est compatible Gaming Mode. Vous allez pouvoir faire la mise à jour de vos écouteurs, le firmware, etc. Donc, ce sont toutes des petites specs qui sont assez sympas, surtout quand on voit que c'est un prix assez correct. Voilà. Il y a des petites critiques, forcément, comme j'ai dit. C'est un peu plastique, etc. Mais c'est excusé par d'autres petites choses. Pour ce qui est de l'utilisation, bon, en appel, je n'ai pas ressenti de coupure. Ce Bluetooth 5.3 fait très bien son travail. On a un son qui est clair et l'autre personne m'a dit non, tu as quand même une voix bien isolée et ça, c'est sympa. Donc, voilà. Pour les appels, c'est validé. Au niveau de la musique, le son va, même s'il est quand même assez bon, va très, 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 très fort. Très fort. Alors, à tel point qu'il va falloir baisser un petit peu le son parce que limite, on met ça pour aller courir, etc. Et là, ça va peut-être même être un peu dangereux parce que parfois, j'avais l'impression de ne pas entendre ce qui se passait autour de moi tellement le son va fort lorsqu'il est poussé au maximum. Donc, je vous conseille de mettre un petit peu plus bas. Sinon, je n'ai pas ressenti de mauvaise qualité. On a une petite basse, un petit médium, un petit aigu. Ce n'est pas clairement du Bose NC700. Ça, je tiens à vous le dire. Mais on a franchement un très bon son. Au niveau du jeu, oui, c'est compatible. Mais il y a une légère latence qui est présente. Et là, malheureusement, ce ne sera pas fait pour les gamers. Je préfère le dire. En tout cas, sur mes musiques de prédilection, je n'ai pas ressenti de mauvaise qualité. Vous savez, des fois, on n'entend que du médium et de l'aigu ou inversement que de l'aigu. Là, il y a un son qui est assez correct. Dans les réglages, encore une fois, j'ai fait émettre tout ce qui était électronique. Le réglage électronique, c'est celui qui, je trouve, est le meilleur. Donc, voilà. Pour ça, c'était mon petit retour d'utilisateur pour ce qui est du son et des appels. Maintenant, l'assistant vocal comprend assez bien ce qu'on lui demande. Moi, j'utilise Google, vous le savez. Donc, voilà. Il a fait assez bien son job. C'est compatible avec iOS et Android, comme je le disais. Et moi, il a été branché sur le S21 Ultra. Il a été branché sur un Xiaomi. Je ne dirai pas lequel. Et il a été branché sur un iPhone 14 Pro Max. Et à chaque fois, ça a fonctionné nickel. Rien d'autre à dire sur l'utilisation. Pour un poids de 27 grammes, l'autonomie, elle, est confiée à une batterie de 130 mAh. Et qu'est-ce qu'elle donne en autonomie, justement ? Eh bien, le constructeur annonçait 17 heures. Et là, je suis à 20 heures. Alors, franchement, grosse surprise et une très bonne surprise. Ces 20 heures étaient composées de commandes d'assistant vocal, de musique, films, gaming, un peu de stand-by, etc. Donc, je trouve que 20 heures, c'est franchement très très bien. Surtout que le son, moi, je le mets souvent assez fort. Voilà. On ne va pas se plaindre d'un petit 20 heures avec le temps. Quand la batterie va vieillir, elle se rapprochera de plus en plus de 17 heures comme le constructeur l'annonçait. Voilà. Je trouve ça très très bien. Quant à la recharge, il était complètement mort. Il faudra compter une bonne heure et demie pour le recharger de 0 à 100 %. Comme ça, vous êtes avertis. à un tarif de moins de 40 euros, 39,99 euros ou 39,99 euros pour mes amis français. On va lui reprocher ces plastiques un peu rigides et un peu cheap. Un emballage limite middle. Soundpeats m'habituent à mieux quand je prends des trucs chez eux avec un plus bel emballage. Sinon, à côté de ça, on va avoir un son qui est assez puissant, une petite application dédiée, des codecs qui sont dans la normalité. mais on va avoir aussi du Bluetooth 5.3 et une très bonne autonomie. Donc, je trouve que pour un tarif de moins de 40 euros, on est sur quelque chose d'assez cool si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup. Vous le savez, moi, je teste en fonction du prix que je paye et non pas vis-à-vis de la concurrence. On ne peut pas comparer ceci, par exemple, à cela qui coûte presque 200 euros. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez cool. Je ne vais pas le critiquer. Et certes, il a ses petits défauts, comme je dis, le son qui va limite un peu trop fort qui pourrait rendre dangereux alors que sa principale utilité, c'est le sport dehors, etc., entendre les bruits environnants. Mais ça, c'est une question de jugeote vis-à-vis de vous, de baisser un petit peu votre son. C'est normal. Après, oui, lorsque vous avez passé un appel, faites quand même attention que les autres personnes n'entendent pas ce qu'on vous dit, surtout si votre moitié vous dit des choses coquines. Voilà, ça, c'était le dernier petit conseil. Moi, je l'ai trouvé assez cool. Voilà, ça fait du bien. C'est la petite vidéo du lundi. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en a d'autres qui arrivent dans la semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada